Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, alors j'ai envie de dire que c'est le jour auquel je tourne mes vidéos, c'est dimanche. Vous, peut-être que si vous êtes confinés chez vous, vu que je poste la vidéo lundi, vous pouvez vous dire que c'est toujours dimanche en fait. Je me suis dit que vu qu'en cette période de confinement, on se maquille moins, on sort beaucoup moins, etc. C'était peut-être bien de se mettre un petit peu à jour sur les soins qu'on faisait. Voilà, moi comment je vais passer mon dimanche à prendre soin de moi. Donc la preuve qu'on est bien dimanche, moi je suis en tenue du dimanche, c'est-à-dire le maillot de l'équipe française de foot féminin. Voilà, c'était la coupe du monde, je sais plus, c'était l'année dernière, il y a deux ans, je suis complètement perdue. Et je suis en jogging, donc je ne me cache pas, je ne suis pas maquillée. Là ça va vraiment être soin à fond, pas de maquillage du tout. Et voilà, qu'on papote un petit peu, par exemple de moi, ce que j'ai fait de mon dimanche. Alors j'ai commencé par les cheveux. Ce qui s'est passé, c'est que ma tignasse, voilà, quand on voit la longueur que j'ai, il faut quand même que j'en prenne soin. Je me suis lavé les cheveux, comme tous les week-ends, comme d'habitude. Et j'ai appliqué un soin que j'ai laissé poser. Alors, ils disent 10 à 20 minutes, mais je l'ai vraiment laissé poser jusqu'à ce que je pense à aller me rincer les cheveux. Donc voilà, c'est un masque de la marque Bleach London que j'avais eu, en fait, à la journée presse Sephora, mois de septembre, en cadeau. Donc c'est le Reincarnation Mask pour les cheveux décolorés. Donc moi, j'avais fait une légère décoloration sur les longueurs en janvier, février, je ne sais plus. Donc voilà, pour éclaircir, faire une sorte d'ombré. J'utilise ce produit que vous venez appliquer après vous êtes lavé les cheveux, résurrection, ça se dit ça, résurrection et hydrate les cheveux décolorés, déshydratés ou colorés. Et il redonne de l'élasticité avec sa formule hydratante et réparatrice. C'est enrichi avec de l'extrait de tournesol, de protéines, qui redonne brillance, de la force au niveau de la couleur et qui, en fait, redonne de la vibrance au niveau de la couleur. Voilà, donc c'est un soin que vous laissez poser. Moi, je le laisse poser sur les longueurs et comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai oublié sur mes cheveux pour pouvoir ensuite le rincer. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout combien de temps je les laisse poser. Mais voilà, au niveau de la tignasse, du coup, je vais pouvoir déjà les attacher. Hop, le petit dévastique pour tenir la tignasse. Et au moment de prendre ma douche, donc au niveau du corps, je vais faire le gommage. Donc je vous présente le gommage, c'est un gommage ritual, ce qui est le ritual of sakura. Enrichi en riz organique et en fleurs de cerisier. Donc j'adore l'odeur de la fleur de cerisier. Et c'est un gommage au sucre, en fait, qui a une texture vachement vraiment amusante, je trouve. On dirait qu'il y a de l'eau, en fait, qu'il est rempli d'eau. Mais non, pas du tout, c'est le produit qui a comme ça. Donc avant d'en mettre, je mélange quand même pas mal pour que le sucre s'imprègne bien du produit. Et après, je viens gommer le corps avec ça. Ce qui est bien, c'est que les cristaux de sucre sont quand même vachement fins. Donc il vient exfolier votre corps en douceur. Et ensuite, au niveau du corps, en fait, je suis venue appliquer le Sephora. C'est le lait pour le corps Sephora en senteur bataille d'oreiller. C'est un voile hydratant fraîcheur corps. Je commence à plus beaucoup en avoir parce que c'est celui que j'utilise en ce moment à la sortie de la douche. Je dirais tous les deux ou tous les trois jours. Et voilà, c'est un lait corps à l'extrait de coton. Une dose de douceur et un brin de folie. Un parfum aussi frais et réconfortant que des draps propres. Voile hydratant fraîcheur corps. Ce lait pour le corps a la texture fraîche ultra légère. Fond instantanément sur la peau et ne la colle pas. Il laisse la peau hydratée incroyablement douce et délicieusement parfumée. Testez dermatologiquement. Donc oui, c'est un lait pour le corps qui est vachement léger. Quand vous l'appliquez, il est tout de suite absorbé par la peau. Il ne laisse pas, vous savez, de résidus gras ou quoi. Quand vous mettez après vos vêtements ou votre pyjama, vous ne le sentez pas après sur le corps. Donc c'est plutôt agréable et il laisse juste une délicieuse odeur douce, voilà. Donc du coup, on va pouvoir passer aux soins du visage. Voilà, j'ai dit que j'attendais pour pouvoir faire les soins du visage avec vous. Donc je vais commencer par nettoyer ma peau parce que j'ai appliqué de la crème ultra nourrissante ce matin. Donc qui laisse quand même un voile assez gras sur ma peau. Je ne le fais que le dimanche parce que le reste de la semaine, vu qu'il faut que je sorte, etc. Je ne veux pas avoir la peau grasse, donc je vais utiliser mon savon habituel que j'ai déjà bien utilisé. C'est le Avene Eau Thermal Cleanance, le gel nettoyant que j'utilise depuis des années. Voilà, je viens de faire mousser sur tout mon visage. Et ensuite, on vient rincer. Ma peau étant propre, maintenant, je vais pouvoir passer au gommage. Donc au niveau du gommage, je vais utiliser ce produit qui est de la marque Vaux. Je ne sais pas comment ça se prononce avec le haut barré comme ceci. C'est un gommage au charbon qui est un gommage assez doux avec des fibres de cellulose pour exfolier. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau gommage de la marque Wishful, qui est la marque Huda Beauty. Créé par Huda Catan, celle qui a créé aussi la marque de maquillage Huda Beauty. En fait, c'est un gommage très... D'ailleurs, que j'ai commandé et que j'attends. On verra bien quand il arrivera. C'est un gommage, du coup, qui est pareil aux fibres de cellulose. Et donc, ça donne cet effet un petit peu... Comment vous verrez, quand je vais masser, il y aura plein de petites particules assez étranges. Et c'est vrai que quand... Ça, c'est un produit que j'ai eu dans une Beauty Full Box. Je ne sais plus laquelle. Je vous retrouverai. Je vous mettrai le lien de la vidéo en petit i comme ceci. Voilà, quand j'avais essayé le produit, je disais c'est bizarre, c'est petit grain. Et en fait, non. C'est juste les grains de cellulose qui font leur travail d'exfoliant. Donc, pour l'instant, je continue d'utiliser. J'alterne, en fait, entre un exfoliant doux et un exfoliant assez fort. Voilà, pour ne pas tout le temps agresser ma peau. Même si je ne le fais pas tous les jours. Il ne faut pas du tout le faire tous les jours. Une à deux fois par semaine, ça suffit amplement. Et donc, on va venir masser la totalité du visage. J'adore le dimanche. La fin de dimanche, en fait. Moi, j'adore la partie où je peux prendre soin de moi, en fait. Faire tous mes soins pour être d'attaque, en fait, pour la semaine qui arrive. Et j'avoue que je n'ai pas du tout chômé ce week-end. J'ai travaillé hier matin. Hier après-midi, j'ai fait mon ménage à fond. Mais quand je dis à fond, c'est que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. J'ai vraiment fait la totalité de l'appartement. Donc, ça fait du bien. Ça ne me dérange pas de faire le ménage quand je suis lancée comme ça. Et je me dis que je vais être tranquille pour un moment. Et puis, juste balayer, récurer de temps en temps. J'ai fait la cuisine aussi. Je vais tenter à la cuisine. J'ai fait un chinois. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une sorte de brioche avec des pépites de chocolat et de la crème pâtissière à l'intérieur. C'est mon petit-déj. Et j'ai fait du riz au lait aussi cet après-midi. Voilà, ma mamie m'avait passé la recette. Donc, j'ai dit que j'allais essayer. Donc, je n'ai pas chômé. En plus de ça, ça fait une semaine que j'ai attaqué. Vous allez me dire, mais tu es un petit peu en retard, même un peu beaucoup. J'ai attaqué la série La Casa de Papel. Ce qui se passe, c'est que j'ai... Je n'aime pas regarder les séries en même temps que les autres. Tout le monde était là en mode, ouais, c'est trop bien. Tu as regardé ça ? Tu as vu ça ? Ce qui se passe ? Et moi, ça me saoule. Donc, j'avoue que je ne sais pas depuis combien de temps c'est sorti. Deux, trois ans. Et en fait, j'ai bouffé la série, en fait, les trois parties en une semaine. Et ce qui est pire, c'est qu'en fait, hier soir, j'ai fini la saison 2. Et ce matin, j'ai... Allez à quoi ? À 9h, j'ai commencé la saison 3. Et j'ai enchaîné les épisodes et je les ai terminés cet après-midi. Donc, écoutez, je serai d'attaque, moi, pour la partie 4 qui arrive le 3 avril. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous faites, vous, pendant votre confinement. Si déjà, vous êtes confiné ou si vous allez travailler. Et si vous êtes chez vous, est-ce que vous allez commencer des nouvelles séries ? Ou est-ce que vous vous êtes mis à la cuisine ? Ou quelles occupations, en fait, vous faites pour vous occuper ? Pour occuper les membres de votre famille, les enfants, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire que je vois et que j'échange un petit peu avec vous sur le sujet. Bon, j'ai assez parlé, assez gommé. On pourra avancer ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ces petites particules, en fait, c'est des fibres de cellulose. Et je vois que je suis en train d'en foutre un petit peu partout. Ensuite, je continue ma routine après l'exfoliant par un masque purifiant. Donc là, en ce moment, j'utilise ce masque-là. C'est le masque boue purifiant-matifiant de chez Sephora, aux zincs et aux cuivres. Donc là, c'est l'ancienne version. Et avec tous leurs nouveaux produits Sephora Collection qu'ils ont sortis au niveau du soin, à ce que j'ai compris, celui-ci, ils le continuent. Mais ils ont un petit peu changé la formule. Donc je verrai plus tard, quand j'aurai fini celui-là, si je le rachète pour tester la nouvelle formule. Et donc, vous voyez, j'ai déjà bien dépassé la moitié du pot. Et en fait, je viens le prélever au doigt. Mais je ne l'applique pas sur la totalité de mon visage. Parce qu'à ce niveau-là, j'ai quand même les joues sensibles, la peau sensible. Donc je viens vraiment le mettre, en fait, sur la zone T. Donc il va y avoir le front. Ensuite, je continue au niveau du nez. Un petit peu à ce niveau-là, parce que j'ai quand même les pores assez dilatés. Et je longue le nez. Et ensuite, au niveau du menton. En plus, en ce moment, je me tape pas mal d'acné au niveau du menton. Ça, vous savez, c'est l'acné dû aux hormones. Donc je sais que ça veut dire que dans une semaine, je vais avoir mes règles. C'est super. Et juste un petit peu là, parce que j'ai des boutons là, en ce moment. Mais vraiment, vous voyez, je mets ce qu'il me reste sur le doigt. Voilà, je n'en mets pas ailleurs, parce que ça vient quand même bien assécher la peau, je trouve. Je le sens, là, au niveau du nez. Ça picote. Je ne sais pas comment dire. Et aussi, parce que c'est une sorte de masque à la boue, à l'argile, en fait. Et donc ça sèche, vous voyez. Du coup, à ce niveau-là, le gris est beaucoup plus clair. Donc c'est juste que c'est en train de sécher. Donc je vais laisser poser. Et puis, je reviens tout à l'heure. Voilà, donc j'ai laissé poser mon masque 5 minutes. Je ne laisse pas poser plus, parce qu'après, ça vient vraiment tirer. Ce n'est pas grave du tout. Vous voyez déjà que c'est tout sec. Ça craquait, là, à ce niveau-là. Et en attendant qu'il sèche, en fait, tout à l'heure, je me suis fait les ongles. Voilà. Ils sont quand même beaucoup plus beaux que ce que j'avais la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière. Et j'ai oublié, en fait, à la fin de mettre mon huile pour cuticule. Donc j'ai mis mon huile pour cuticule. Et j'ai massé, en fait, pendant que mon masque posait. Donc, celle-ci, je l'achète sur... Enfin, mes produits ongles, je les achète sur le site Ongles 24. Et donc, c'est de la marque Bonne et Luxe. Et c'est une huile de cuticule au citron. Ils ont plusieurs parfums. Et moi, je l'ai pris au citron, parce que j'aime bien l'odeur des agrumes. Et je suis venue en appliquer tout autour de mes ongles et masser pour faire pénétrer, en fait. Parce qu'il faut vraiment prendre soin de soi jusqu'au bout des ongles, j'ai envie de dire. Et comme vous venez poser du gel, etc., il faut bien penser à pousser les cuticules pour pas que le gel déborde quand vous l'appliquez sur la peau. Et après, du coup, ça vous fait... Vous avez des problèmes de décollement, etc. Donc, une fois que vous les avez bien poussées, c'est bien aussi de prendre soin d'elles en massant comme ça avec de l'huile spéciale. Donc, je vais pouvoir enlever mon masque. Et maintenant, je viens passer à la partie, toujours sur le visage, à la partie nutrition, hydratation, réparation. J'utilise ce masque de chez Glam Glow, en fait, qui s'appelle... C'est le Berry Glow. Masque réparateur eau probiotique. Appliqué uniformément sur une peau nettoyée, laissez agir 10 minutes. Pour de meilleurs résultats, retirez le masque et émassez l'excédent. Si vous le souhaitez, rincez et séchez votre peau, continuez votre routine de soin quotidienne. Et en fait, quand vous l'aurez, j'adore ce masque parce que déjà, il sent super bon, les fruits rouges. Et il a vraiment une texture, comme vous le voyez. C'est comme si je venais m'appliquer sur la face un yaourt aux fruits rouges ou un yaourt au mur. Parce qu'il a vraiment cette texture crémeuse, rafraîchissante, avec, vous voyez, les petits morceaux de fruits. Et ça sent quasiment pareil. Donc, c'est vraiment un masque que j'aime bien. Autant pour sa partie au niveau des sensations, en fait, au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, que le bienfait qu'il apporte à ma peau. Donc là, pour ne pas perdre de produit, je vais utiliser ce petit pinceau en silicone. Et je vais venir appliquer du masque sur la totalité de mon visage. Et voilà, le masque est posé. On se retrouve dans 10 minutes. Ça y est, les 10 minutes sont passées. Donc maintenant, je viens masser, en fait, l'excédent du masque. Pour vraiment l'appliquer, oui, sur tout le visage. Et je viens maintenant rincer tout ça. Et ensuite, dernière étape, je vais venir prendre soin de mes mains et de mes pieds en appliquant, en fait, deux masques tissus de chez Sephora. Donc, vous avez le masque main à l'avocat qui est nourrissant et réparateur et le masque pied à la lavande qui est rafraîchissant et délassant. Alors là, je vais bien être contente d'appliquer ce masque pour les mains parce qu'avec le lavage fréquent des mains à la solution hydroalcoolique, à force, j'ai vraiment des mains toutes sèches, surtout, en fait, à ce niveau-là, entre les phalanges. Et je viens mettre de la crème pour les mains tous les jours, tous les soirs. Et là, je pense que ça va me faire du bien ce masque nourrissant réparateur. Et au niveau des pieds, j'ai toujours adoré ceux-là, ceux à la lavande. Surtout, par exemple, si vous avez une grosse journée, vous avez beaucoup marché, etc., un peu mal aux pieds, vous les mettez. Et c'est tellement relaxant. Donc, c'est frais et ça va apporter du bien-être, ça va faire du bien. Vous allez le ressentir au niveau de vos pieds et vous pouvez aussi masser par-dessus parce que, en fait, ça se présente pour les mains, ça se présente sous forme de gants en tissu que vous mettez et vous avez le produit à l'intérieur. Et pour les pieds, c'est sous forme de chaussettes. Et du coup, ce que je vais faire après cette vidéo, je vais tout simplement mettre ça et aller me poser sur le canapé en jouant à Animal Crossing. Et c'est bon, moi, j'ai fini ma journée, j'entame ma soirée, ce sera nickel. Donc, vous en conclurez que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like en cliquant sur le pouce bleu qui est juste en dessous. Voilà, je trouvais ça sympa de changer un petit peu du maquillage habituel. Et vraiment de vous faire, je ne sais pas si c'est non, je ne sais pas si on peut appeler ça une routine soin. Mais voilà, vous montrer comment, enfin, qu'il est très important de nourrir la totalité de son corps, c'est-à-dire nourrir ses cheveux, son visage, son corps, même ses mains, ses pieds, même jusqu'au bout des ongles, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec les cuticules. Voilà, vous montrer un petit peu ce que moi, je faisais sur mon corps, quels produits j'utilisais. D'ailleurs, vous retrouverez tous les produits, la liste des produits et les liens dans la barre d'infos. Si ce n'est pas déjà fait et que le contenu que je produis vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui clignote là. Enfin, pas à côté de moi, mais il est en dessous, mais voilà, le bouton s'abonner. Et si vous avez encore le temps, je pense que oui. N'hésitez pas à aller voir une de mes précédentes vidéos. Vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up à la fin de cette vidéo. Et moi, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nouvelle semaine de confinement. On ressortira juste bien plus fort de tout ça. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada